Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, enfin après presque 2 mois d'absence je pense donc c'était suite à ma dernière vidéo où je vous expliquais que j'étais un petit peu lassée de Youtube je me suis bien reposée, je suis partie pas mal de fois en vacances je suis partie donc en Corse, à Singapour, en Espagne et en Croatie ça m'a vraiment fait du bien, je me suis bien ressourcée, bien reposée donc je reviens sur Youtube pour attaquer cette nouvelle rentrée 2017-2018 mais ça sera à mon rythme, c'est à dire que je ne me forcerai vraiment plus à poster des vidéos minimum une fois par semaine ça sert vraiment quand j'en ai l'envie déjà et quand j'aurai le temps en plus de ça parce que moi j'ai repris mon travail du coup avec la rentrée là et voilà je finis très très tard le soir et puis je suis pas très matinale donc le matin je préfère dormir, le soir je rentre tard, j'ai juste envie des fois de me poser avec mon copain et rien faire de particulier donc voilà ça sera quand j'en aurai l'envie et quand j'en aurai le temps entre temps j'ai ouvert une deuxième chaîne, donc l'ivresse comme je vous en avais parlé alors pour l'instant c'est que le début, je vous en ferai une vidéo spéciale pour vous annoncer du coup cette ouverture si vous voulez m'y rejoindre et puis j'ai aussi pas mal de séries étant donné que je me suis abonnée à Netflix donc voilà le sujet de la vidéo, les séries que je regarde en ce moment sur Netflix et j'en ai découvert vraiment des pas mal que j'ai pas trop trop vu en ce moment sur Youtube enfin j'ai pas vu de vidéos présenter ces séries là donc je me suis dit que j'allais vous les présenter puis vous savez que j'aime bien faire ce genre de vidéos parce que moi je suis une adepte des séries et je suis toujours à l'affût d'une nouvelle série intéressante alors on va commencer par les plus connues alors la première que je regarde et qui est passée au même niveau que Grey's Anatomy pour moi c'est à dire qu'elle est place numéro 1 ex aequo avec Grey's Anatomy c'est Outlander alors Outlander je pense que vous connaissez tous mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que vraiment c'est une série que j'adore tellement au point que je compte lire les livres donc j'ai déjà lu le premier tome qui sont donc des sacrés pavés mais j'avais tellement pas envie de quitter cet univers là que je me suis dit qu'il faut absolument que je lise les livres alors Outlander c'est l'histoire d'une jeune femme qui est infirmière en temps de guerre donc seconde guerre mondiale qui va retrouver donc après cette guerre son mari après 5 ans de séparation je crois et qui vont donc décider de faire leur ligne de miel en Ecosse ou Irlande je sais plus exactement bref dans ces pays là et sur les traces donc des origines de son mari puis un jour lors d'une de ses promenades elle va se retrouver au milieu d'une sorte de, pas sanctuaire mais d'endroit où il y a une espèce de grande pierre en plein milieu elle va la toucher et elle va se retrouver propulsée 300 ans plus tôt donc en 1742 je crois donc ça fait 200 ans pas 300 ans bon bref ça c'est des petits détails mais elle va se propulser donc dans une époque complètement différente de la sienne et d'en passer et donc elle va devoir se faire à cette nouvelle époque donc sans toutes les commodités qu'elle a pu connaître les voitures, l'électricité etc etc parce que c'est vraiment à l'ancien temps vous vous imaginez 200 ans plus tôt et surtout surtout c'est en temps de guerre entre l'Irlande ou l'Écosse je sais plus et l'Angleterre du coup elle va devoir se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas et essayer de se faire passer pour une personne qui est réellement née dans cette époque et c'est vraiment une histoire enfin une série très très intéressante parce que déjà le jeu des acteurs est magnifique l'histoire elle est basée sur une histoire historique voilà c'est sur des faits réels qui se sont passés dans les années 1700 au 18ème siècle et en plus de ça il y a une espèce d'histoire d'amour qui va se créer entre elle et un jeune un jeune donc de là-bas de l'Irlande il faudra vraiment que je sache si c'est l'Irlande ou l'Écosse j'ai un gros doute du coup bon bref et ce jeune homme s'appelle Jimmy il est juste trop beau c'est un rouquin alors dit comme ça c'est sûr que ça donne pas très très envie mais vraiment il est magnifique et pour vous dire je suis tombée amoureuse de Jimmy tellement il est beau et puis son caractère il est tellement touchant, attendrissant et beau également il est beau par sa beauté et par ce qu'il dégage par sa personnalité puisque dans cette époque là c'est un petit peu tous des bruts et lui il ne l'est pas voilà il est très tendre avec Claire donc l'héroïne principale et donc voilà Claire elle va petit à petit se rendre compte qu'elle est mêlée à une histoire de guerre entre ce pays et l'Angleterre donc elle va faire en sorte elle va essayer tout du moins avec les connaissances qu'elle a du futur d'essayer d'arranger la situation et de faire en sorte que le pays dans lequel elle se trouve l'Irlande ou l'Écosse essaye de gagner la guerre contre l'Angleterre parce qu'elle sait d'avance que normalement c'est l'Angleterre qui gagne et comme elle n'a pas envie de perdre Jimmy et sa famille enfin la famille de Jimmy voilà elle va essayer de faire en sorte tout ça donc c'est un mélange de faits historiques d'amour de politique de temps de guerre de vraiment c'est une série que je ne peux que vous recommander vraiment je me suis attachée au personnage un truc de dingue et je ne voulais pas quitter cet univers c'est à dire que quand j'ai découvert cette série il y avait deux saisons je me suis enfilée les épisodes les uns après les autres et quand j'ai regardé le dernier épisode j'étais tellement triste et je pensais à cette série encore des semaines et des semaines après tellement j'étais bien en fait dans cet univers là enfin c'est particulier vous allez me prendre pour une folle peut-être mais vraiment j'ai aimé me retrouver dans ce monde là de me plonger vraiment dans cette histoire magnifique quoi et donc là la série 3 a repris au mois de septembre donc ce qui m'embête un peu et que j'ai horreur de faire c'est regarder les séries un épisode puis attendre une semaine puis un épisode mais bon je suis tellement à fond dans cette série que je suis obligée je ne peux pas attendre voilà 5 minutes pour parler juste d'une série très bien Brian on va passer à la suivante donc la suivante c'est Les Demoiselles du Téléphone alors là pareil c'est une série que j'ai regardée il y a quelques mois il y a combien de saisons mais il n'y en a qu'une il n'y a qu'une saison mais pareil j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison donc c'est une cette série cette série plutôt parce que c'est une série espagnole mais vraiment on ne dirait pas que c'est une série espagnole étant donné que la traduction est bien faite la manière la réalisation de la série également on dirait vraiment une série à l'américaine mais les noms des acteurs nous font enfin des personnages nous font dire qu'effectivement c'est une série espagnole bref donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a l'habitude de voler elle vit comme ça sauf qu'elle va se faire prendre par la police un jour et ce sont des policiers corrompus surtout le chef le chef policier c'est un policier corrompu donc il va lui tendre à marcher c'est d'aller voler une grande grande entreprise téléphonique sinon elle se fait bah arrêter quoi et elle va en prison du coup elle décide d'aller voler cette entreprise donc elle va décider de se faire recruter par cette nouvelle entreprise alors cette entreprise téléphonique c'est la première entreprise de ligne téléphonique qui a été créée dans le monde donc vous vous souvenez je sais pas si vous vous souvenez à l'école quand on vous disait qu'aujourd'hui les téléphones enfin les téléphones aujourd'hui passent par des satellites mais avant c'était des femmes qui branchaient des câbles pour relier les liaisons téléphoniques entre les deux personnes qui veulent s'appeler donc elle veut se faire recruter en tant qu'employée dans cette entreprise là et puis voilà elle va rencontrer d'autres jeunes filles en fait voilà c'est le début de l'émancipation de la femme dans le travail et ce sont des travails donc faits uniquement pour les femmes et elle va rencontrer d'autres jeunes femmes qui ont des motivations différentes pour aller travailler en fait donc elle va en rencontrer une parce que son mari je crois si je me souviens bien enfin elle elle avec son mari ont un enfant au salaire tout seul du mari ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins du petit donc elle décide d'aller travailler il y en a une autre parce qu'elle veut juste prendre son émancipation et gagner sa propre vie plutôt que de rester dans le village un petit village de ses parents enfin voilà plein de motivations différentes qui vont pousser ces jeunes filles à aller travailler et elles vont se rencontrer sauf que donc notre actrice principale l'héroïne celle qui a pour habitude de voler se lit d'amitié avec ses jeunes filles mais ne dit pas sa vraie ne leur dit pas la vérité elle ne leur dit pas quelle est sa véritable identité parce que forcément elle change d'identité donc voilà petit à petit il y a des histoires d'amour des histoires de stratégie des histoires de vol plein de complots qui se mêlent et puis pour couronner le tout le gendre du directeur de la boîte c'est un ancien c'est l'ancien petit copain de notre héroïne ils vont se reconnaître immédiatement donc voilà sauf que lui il est marié donc voilà c'est leur amour de jeunesse qui refait surface mais qui est interdit aux yeux de tous donc voilà donc elle elle doit gérer ça elle doit gérer aussi le fait qu'elle doit aller voler mais en même temps elle a pas envie d'aller voler parce qu'elle se liait d'amitié avec ses filles elle sait que maintenant le fils enfin le gendre du directeur c'est son ancien petit ami enfin voilà plein d'histoires comme ça vraiment j'ai adoré pareil cette saison il y en a qu'une malheureusement mais pareil je me laissais enfiler ces épisodes et on s'attache au personnage pareil également c'est vraiment trop 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 intéressant ça change des séries qu'on a l'habitude de voir voilà déjà c'est une série espagnole de deux c'est au tout début de l'ère téléphonique si je peux dire et vraiment c'est trop trop bien je peux que vous la recommander aussi cette série là ensuite je vais vous parler donc de The Mist The Mist c'est une série américaine je pense également qui a pour l'instant qu'une saison mais pareil je l'ai commencé et j'ai vraiment beaucoup aimé alors on change complètement d'univers là on va un peu dans l'univers de science fiction en fait c'était une série qui est tirée des livres de Stephen King je crois la brume voilà donc c'est une ville qui va se retrouver du jour au lendemain complètement noyée parce que c'est pas noyée mais voilà submergée par une espèce de brouillard très très blanc très fort auquel on voit rien du tout dedans voilà ils appellent ça eux la brume et en fait dans cette brume il se passe vraiment des choses très très étranges c'est une brume meurtrière parce que voilà il y a des morts et des morts entiers enfin plusieurs morts qui arrivent dans cette ville il y a des phénomènes vraiment bizarres des gens qui commencent à avoir des hallucinations dès qu'ils sont en contact avec la brume donc en fait ils se réfugient tous là où ils peuvent donc il y a une partie de la population qui va se retrouver enfermée dans un centre commercial une autre dans une église un autre petit groupe qui lui essaye de retrouver le reste de la famille qui est dans un centre commercial donc qui vagabonde de maison en maison voilà c'est une série vraiment très très intéressante le speech est plutôt original je trouve et voilà j'ai regardé la première saison également et j'ai vraiment envie de découvrir la suite parce qu'en fait cette brume n'est peut-être pas là par hasard l'armée y est peut-être mêlée enfin voilà c'est pas quelque chose de totalement naturel il y a peut-être des explications que l'armée détient justement donc voilà en fait on va y suivre principalement une jeune famille enfin une jeune famille une famille donc les parents la mère et le père et leur jeune fille leur jeune fille qui avant l'arrivée de cette brume va se retrouver violée et en fait ceci expliquerait cela en fait pourquoi la brume arriverait ça serait peut-être à cause de ce viol parce que la brume est déjà arrivée quelques années plus tôt il y a déjà eu ce genre de phénomène et c'était suite également à un viol donc voilà et le plus intéressant dans cette histoire c'est comment la société enfin la population va se retrouver livrée à elle-même notamment dans le centre commercial où le centre commercial va essayer de se fixer ses propres règles à elle sans penser enfin sans sans prendre en compte la nature humaine de l'homme c'est-à-dire de ne pas tuer juste pour une simple erreur quoi bon en fait ils estiment que s'il y en a un du groupe qui met en danger le groupe et bien il sera jeté dehors dans la brume voilà ça peut paraître un petit peu radical mais voilà c'est intéressant de voir comment la société peut se comporter également quand elle est totalement livrée à elle-même qu'il n'y a plus de police ou d'état ou quoi que ce soit pour les diriger les gérer et voilà donc c'est vraiment intéressant puis d'un autre côté donc il y a le père qui essaye de retrouver sa femme et sa fille et qui va faire des rencontres un petit peu particulières dans l'église on va y parler un petit peu plus de religion d'être spirituel etc vraiment c'est c'est très très intéressant j'ai beaucoup aimé cette série ensuite je vais vous parler des deux dernières séries que j'ai découvert récemment donc la première c'est The Good Place alors ça c'est une série hilarante franchement j'aime trop 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 je clique dessus parce qu'en fait c'est une des propositions de Netflix et sur la photo de la série j'ai vu la fille qui jouait dans Véronica Mars je ne sais pas si vous vous souvenez la blonde de toute façon je vous mettrai des images et voilà j'adore cette actrice donc j'ai eu envie de découvrir cette série surtout après avoir lu un petit peu le rapide résumé en fait c'est l'histoire de personnes qui sont mortes et qui vont donc se retrouver au bon endroit The Good Place comme son nom l'indique donc ils vont passer tout d'abord dans un bureau ils vont rencontrer l'architecte en fait de cet endroit qui va donc leur expliquer qu'ils sont au bon endroit qu'ils n'ont rien à craindre en fait ils sont au bon endroit parce que voilà ils ont accumulé tant de points de bonnes actions dans leur vie et donc voilà c'est pour ça qu'ils se retrouvent au bon endroit et non pas au mauvais endroit et donc on va y suivre l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle je sais même plus comment moi les noms ça fait 10 et qui en fait va se retrouver au bon endroit mais totalement par erreur puisqu'elle sait elle même que c'était une personne totalement ingrate et égoïste sur terre et elle se demande bien ce qu'elle peut faire là parce qu'elle n'a jamais fait aucune bonne action donc elle va se retrouver plongée dans un univers paradisiaque puisqu'on peut dire ça comme ça c'est le paradis avec des gens totalement bienveillants gentils chaleureux respectueux qui sont toujours là pour aider etc etc alors qu'elle elle n'est pas du tout comme ça donc elle doit se faire passer pour quelqu'un comme ça et elle va se faire aider par son âme soeur son âme soeur qui oui parce qu'au paradis chacun a son âme soeur qui lui du temps de son vivant était professeur en éthique je crois donc voilà il sait comment bien se comporter etc etc et elle va se confier à lui et lui va prendre la décision de l'aider donc voilà c'est un duo plutôt comique qui m'a fait mourir de rire les autres personnages également ils m'ont fait mourir de rire et puis c'est surtout elle quoi comment elle essaye de s'adapter dans cet univers qui n'est pas du tout du tout le sien vraiment c'est trop trop drôle là dedans il y a combien de séries il n'y a pas beaucoup de séries je veux dire de saisons il y a une saison et je crois il y a un épisode de la saison 2 qui est sorti ouais c'est ça il y a un épisode de la saison 2 c'est des épisodes qui durent 20 minutes donc c'est vraiment très très rapide mais qu'est-ce que c'est drôle franchement si vous avez envie de vous détendre un petit moment le soir un épisode par soir ou deux voire si vous voulez parce qu'ils durent 20 minutes les épisodes franchement c'est hilarant et enfin la dernière série que j'ai découverte c'est Girl Boss alors Girl Boss c'est avec l'actrice qui jouait également un des rôles dans Under the Dome donc c'est pour ça que j'ai voulu regarder cette série là donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est totalement paumée elle a 23 ans elle ne veut rien faire de sa vie elle enchaîne les petits boulots elle vit dans un appart un peu minable voilà elle enchaîne un petit peu les petits copains également et puis voilà elle va décider un jour de créer en fait elle est fan de mode vintage et un jour elle est tellement en panne d'argent en galère totale elle enchaîne les galères mais c'est une série qui est trop trop drôle également de par cette actrice enfin son rôle qui est juste mort de rire vraiment son rôle il est trop drôle elle enchaîne les galères elle hurle dans la rue elle en a rien à faire de tout le monde elle leur hurle dessus elle leur voit tout valser vraiment c'est trop trop drôle comme cette série et du coup elle va décider de vendre un article qu'elle vient juste d'acheter 9$ dans une boutique une petite friperie et elle va le mettre aux enchères sur ebay et elle va voir que ça monte ça monte ça monte et je crois qu'elle va vendre cette veste pour plus de 600$ donc elle se dit qu'il y a un petit filon à prendre ici et elle va commencer donc à vendre des fringues vintage sur ebay et voilà c'est comme ça que petit à petit elle va créer son business et c'est la seule chose comme elle dit qu'elle sait faire et c'est sa passion et elle ne vit que pour ça maintenant elle veut créer son business elle veut que ça marche donc elle va dénicher des petites friperies enfin des petites fringues dans des vieilles friperies qu'elle va revendre qu'elle va customiser à sa façon elle les moderniser un petit peu elle va les revendre et c'est comme ça qu'elle va gagner sa vie et autour de ça donc il va y avoir l'histoire de sa meilleure amie voilà il y a des sortes de petits flashbacks aussi de savoir comment elles se sont rencontrées il va y avoir l'histoire aussi de son nouveau petit copain vraiment c'est elle va faire la rencontre d'une multitude d'un panel de personnages tous différents les uns des noirs des blancs des gays des lesbiennes des patrons des vieilles dames de tout sans faire de racisme ou quoi que ce soit elle va rencontrer de tout et c'est ça qui fait la richesse de cette série puisque vraiment chaque personnage a son propre caractère et c'est ce qui rajoute le petit truc en plus à la série et voilà donc elle va faire la rencontre de tous ces personnages là et vraiment c'est trop trop bien ça aussi il y a une saison je crois alors attendez que je regarde ouais il y a une saison c'est vraiment sympa vraiment j'ai hâte de voir la suite je sais pas quand est-ce qu'elle sort la deuxième saison mais j'ai vraiment vraiment hâte et ça pareil si vous avez envie de vous détendre et que vous aimez bien les séries un petit peu girly parce que bon faut se le dire c'est quand même une série destinée aux filles et bah je vous la recommande vivement et voilà j'en ai terminé avec les séries que j'avais envie de vous parler après bien sûr je regarde d'autres séries mais qui sont bien plus connues comme Orange is the New Black que j'adore Eyes on Bee aussi ça c'est un petit peu moins connu mais vraiment ça aussi c'est trop trop bien j'adore et il y a quoi aussi Orpheus Black aussi que j'ai commencé à regarder et que j'aime beaucoup après c'est pas un coup de coeur comme celle que je viens de vous présenter puis en plus c'est une série qui est beaucoup plus connue que celle que je viens de vous dire mais elle reste sympa quand même et puis voilà il y en a plein d'autres encore que je regarde moi je suis une pro série j'adore ça et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis abonnée à Netflix et depuis je ne quitte plus trop Netflix quoi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous vous regardez en ce moment si vous avez envie de partager avec moi sur les séries que je viens de vous présenter je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à très bientôt salut